Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon colis que j'ai reçu de chez Casa Botanica. Alors je suis un petit peu énervée parce que si vous me suivez sur Insta vous savez que j'ai eu des déboires avec un ancien livreur chronopost et que là il m'appelle et il me dit j'ai du retard du coup je vais poser votre colis en point en relais bah non je voulais savoir si ça vous dérange pas que je le dépose en point en relais parce que je suis en retard bah si ça me dérange parce que c'est des plantes en fait et il m'a limite engueulé et il m'a raccroché au nez je vais essayer de le faire je vous garantis rien je peux vous garantir que heureusement qu'il a eu le temps de le faire je l'aurais pourchassé, j'aurais pris ma voiture, je l'aurais suivi jusqu'au point relais et je l'aurais attendu parce qu'en fait il faut savoir j'ouvre en même temps que je vous parle et après je vous montre comment c'est bien emballé il faut savoir que les livreurs chronopost c'est des sous-traitants donc c'est pas chronopost directement surtout dans les petits coins paumés comme moi donc c'est des sous-traitants et ils sont rémunérés par chronopost et ils sont rémunérés par chronopost apparemment je viens de l'apprendre aujourd'hui si le temps donné de livraison par exemple c'est entre 9h et 10h s'ils vous livrent à 10h05 ils sont en retard ils ont une pénalité ils ont moins d'argent alors que s'ils livrent en point relais ils ont pas de pénalité donc si chronopost un jour voit cette vidéo changez ça faites l'inverse qu'ils aient une pénalité si on n'est pas livré chez nous alors qu'on a payé les frais de port on les a payé pour que ça arrive à notre domicile pas pour que ça arrive en point relais bref on va ouvrir et j'espère que les plantes vont bien parce que le carton je vous insucruse cette photo parce que j'ai la flemme de vous montrer a été enfoncé pas de beaucoup mais ça m'énerve un peu plus je vous mets au sol voyez ça a été enfoncé comme ça bon c'est pas grand chose hein mais c'est en kikino voilà comment ça se présente au départ le shop c'est casa botanica je sais plus si je l'ai dit j'ai déjà commandé chez eux donc je sais que c'est très très bien emballé j'ai eu une première commande et celle là on me l'offre je n'ai rien payé on a cette jolie petite carte on a ensuite le papier craft des choses que je n'ai jamais vu avant du papier bulle mais genre couverture de survie quoi attendez je vous montre j'ai un truc de suspension je sais pas pourquoi j'ai hâte de le voir ok je vous remets là et comme ça je vous les montre mais qu'est ce que j'ai commandé de si grand 1 2, 3, 4, 5, 6 le plus gros on va l'ouvrir à la fin ouais j'aime bien faire ça alors c'est très très bien emballé parce que c'est collé je vous ai montré non ? je crois que je vous ai montré elles sont toutes attachées ensemble scotchées dans du papier craft ça va me redonner le sourire j'espère et dans du papier bulle alors ça c'est la Oya Fubimensis je vous mettrai le nom et exact comme d'hab mon piquinette je vois pas de liane je vois pas de départ ah si 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 j'ai une petite tige là voilà tout simple je me souviens plus de combien combien elle était je l'arrange pas après il faut que je trouve de la place ah il me gâche mon unboxing franchement il m'a énervé 3, 4, 5, 6 voilà c'est ça ensuite c'est cassé oh puis beau départ en plus la parasitica splash regardez la taille des feuilles incroyable franchement ce shop vous pouvez commander les yeux fermés si vous n'avez pas peur de chronopost j'ai deux départs je peux pas vous le montrer parce que je suis persuadée que vous le verrez pas mais j'ai un petit départ en bas trop bien trop bien c'est un peu mouillé par contre ouais j'espère que c'est pas trop bien alors voilà quand c'est des plantes un peu plus grosses ils mettent un piquet comme ça pour le caler dans le carton et pas que ça bouge et le piquet moi je le garde pour m'en servir de tuteur je le coupe en deux parce que mes étagères sont petites et je m'en sers de tuteur pour Oya alors je me suis prise celle-ci parce que celle que je me suis entrée il y a très peu de temps en bouture de feuille est morte et là ils vendaient la plante la Oya Keri Variegata Reverse c'est à dire que c'est l'intérieur qui est Variegata et les bords sont verts je pense savoir que celle là ça doit être la pépite celle que j'ai payée un peu plus cher certes mais que j'aime déjà et vu la taille à mon avis j'espère pouvoir offrir une bouture à quelqu'un on en a discuté et on va faire un échange j'espère pouvoir lui faire cet échange rapidement bon à mon avis il va falloir que je la rempote rapidement est-ce que le substrat il est tout bon après ça s'est fait exploser la tronche voilà et je sais pas je vais regarder la taille du pot me paraît un peu grosse je vais regarder peut-être qu'elle a beaucoup de racines alors le nez celle-ci j'ai comme un doute c'est Acuta je crois c'est Noya oh putain il y a bien oh la l'oréliane et tout franchement ce shop incroyable mais malheureusement je ne vais plus recommander chez eux évidemment je vais recommander chez eux j'étais sur le coup de l'énervement ne jugez pas parce qu'ils ne livrent qu'avec chronopost et tant que mon problème ne sera pas résolu de l'empadaire cassée je pense qu'ils doivent se passer le moins en se disant celle-là elle est chiante elle est relou donc on va l'embêter pour qu'elle se calme sauf que plus on fait ça plus je vais m'énerver et plus je vais être relou c'est ça le truc elle est très belle j'ai vraiment hâte de l'avoir poussée elle a un petit peu de son stress pardon l'avant-dernière c'est une plante qui fait partie de ma wishlist elle a déjà sa place Dichidia Russifolia Variegata elle est franchement pas facile à trouver je l'ai donc si vous la voulez que votre livreur chronopost ne vous casse pas vos lampadaires et écoule avec vous et vous raccroche pas au nez quand vous êtes au téléphone avec lui faites-vous plaisir et elle elle a déjà sa place ici je vais peut-être devoir rajouter un nom même pas c'est beaucoup trop mignon la dernière donc ils ont rajouté ça c'est fou je pensais qu'elle allait être plus petite si c'est ça eh dix fois je peux te faire une bouture oh la la oh je vais être obligée de vous le montrer direct je suis trop contente incroyable 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 là voilà oh la la je vais pouvoir faire une petite chambre elle est immense et elle a un son stress je sais pas si vous allez voir je vais essayer de vous voilà elle a un son stress elle et là il est très très léger elle est en suspension mais c'est trop bien je vais la mettre où si elle est en suspension mais mince je l'ai payé 34,95€ je crois enfin je l'ai payé elle coûte 34,95€ parce que je ne l'ai pas payé je suis choquée je suis choquée du coup c'est la plus grosse que j'ai en suspension il va falloir que je la remporte parce qu'il y a tout le substrat qui s'est qui s'est barré j'ai vu des racines et tout je vais attendre que ça séche un peu quand même bah la voilà hallucinant hallucinant là j'ai une tige de ramification là j'ai une autre liane mais je pense que les feuilles sont tombées mais ça c'est pas très grave peut-être qu'elles peuvent revenir derrière je crois que c'est tombé je crois que c'est tombé incroyable c'est comme ça je l'ai appelé ça c'est bon je vais le rapprocher soit comme ça donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les plantes qui étaient sur l'étagère de tout en haut qui étaient là tout en bas pour pouvoir mettre celle-ci là-haut donc ma petite dame t'es belle ouais avec tes petites feuilles en forme de coeur pour le moment je les laisse comme ça sans cache-peau parce que j'ai envie que ça sèche et que je ne vais pas les arroser puisque j'attends que ça sèche pour pouvoir leur mettre le substrat de chez Cibotanica hop qu'est-ce que je vais réussir à vous montrer est-ce que je vais réussir je vais vous montrer le petit départ là les mêmes deux je crois ici là je ne sais pas si vous allez les voir bref j'essaie de vous mettre une photo et voilà celle-là elle est quand même hallucinante j'ai une feuille jaune sur en même temps on vit dans l'état où elle était quand elle est arrivée j'ai envie de tir c'est pas bien grave incroyable et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous invite à mettre un j'aime si c'est le cas à vous abonner si c'est toujours pas fait pourquoi il faut s'abonner et en commentaire si vous êtes allé jusqu'au bout merci de mettre Casa Botanica et puis bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501